Trois sénateurs et leurs suppliants dans l'estuaire, deux dans la province du Haut-Ogoui, du Walentem, de la Nianga, de Longounier. Un sénateur et son suppliant pour celles du Moyen-Ogoui, l'Ogoui-Vindo, l'Ogoui-Lolo et l'Ogoui-Maritime. C'est ce qui ressort de ces nominations des parlementaires désignés par décret du président de la République. Ainsi, on y retrouve dans cette liste des personnalités ayant occupé des hautes fonctions au sein de l'administration gabonaise. D'aucuns ont d'ailleurs été membres du gouvernement, à l'exemple d'Honorin Zébitegui, qui a été ministre de la Famille et des Affaires Sociales. Il y a aussi Siria Kvouranjami, nommé en octobre dernier directeur de cabinet politique du président du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ndima, par ailleurs président de la République. Pour ces nominations, on note une ouverture avec des personnalités politiques autres que celles issues du PDG. En effet, Jean-Claude Ivala était avant ce 27 février le secrétaire général du Centre des Libéraux Reformateurs. Cependant, s'il y a une forte prédominance des militants du Parti démocratique gabonais évalués, environ à 90%, il n'en demeure pas moins que le dernier scrutin a encore montré son rayonnement territorial en termes de repartition. Ils sont donc au nombre de 15 sénateurs qui devront compléter la liste des 52 élus validés par la Cour constitutionnelle. Ce sera le 1er mars prochain qu'ils effectueront leur rentrée avec l'ensemble des parlementaires du pays. Toutefois, cette nouvelle législature au Sénat pourrait certainement déboucher sur la composition. d'une nouvelle équipe gouvernementale.